Investir à l'étranger, ok, mais où investir en 2024 ? Comment s'y prendre et puis aussi comment réussir sa location ? On va répondre à toutes ces questions dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprio, un épisode un peu spécial, c'est un hors-série en partenariat avec Amivac. Et évidemment, comme chaque épisode, une belle brochette d'experts, vous les connaissez, et des invités un peu spéciaux, ils viennent tout droit des Champs-Elysées, de Paname, jusqu'ici à Bruxelles. On a l'équipe d'Amivac, Rodolphe qui est là. Merci à Rodolphe d'être là, d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous recevoir. Directeur commercial d'Amivac. Tout à l'heure, on recevra un collègue, Thomas, qui lui est le responsable des relations avec les propriétaires. Bien vu, c'est le Rendez-vous des Proprio. Vous êtes smart chez Amivac. Et puis, pour t'accompagner et t'aider dans cet épisode un peu spécial de Chroniqueur, on a Anthony Urbain qui est avec nous. Salut Davy ! Monsieur Chiffre, et quand on veut investir à l'étranger, forcément, il faut toquer parfois aux portes des banques, il faut s'assurer aussi, se protéger, qui mieux que lui pour nous conseiller. Et alors, le directeur, si au dimauvelant, faut-il encore le présenter, Eric Spitzer avec sa plus belle chemise, il l'a sorti de sa garde-robe. Merci Eric d'être là. C'est beau, je serai classe en 2024, c'est décidé. Bonjour tout le monde. C'est noté et à chaque émission, on te donnera une note. Ça va ? On demandera à Christina Cordula, ma chérie, de venir critiquer Manify. Eric, t'as tenu, on est en mode vacances et on a une grosse annonce à vous faire en fin d'épisode, je vous le dis vraiment, restez jusqu'à la fin. Trois questions, vous connaissez le concept. La première question, je l'ai dit en intro, c'est où investir ? Forcément, on a envie d'investir, mais on ne sait plus où, on entend tout et son contraire. Je vais vous demander de donner un peu des petits indicateurs sur les chiffres, les statistiques autour de tout ça. Comment louer son bien et puis en attendant d'Amivac aussi, des conseils aussi pour réussir sa location. Parce que moi, j'ai dans mon entourage des gens qui sont lancés, ils ont fait tout ce qu'il fallait et puis ils mettent leur bien en location et puis ça se loue pas. Et là, forcément, le rendement, la rentabilité, ciao ! Mais d'abord, c'est le before, le before, c'est la nouvelle séquence de cette saison 2. Je vous ai demandé d'apporter un objet, un titre d'article, une citation. Vous avez apporté quoi, Anthony ? Moi, j'ai apporté, parce que c'est bien que je suis un petit peu là pour mettre les pieds sur terre. Vous allez casser l'ambiance dès le départ. Dès le départ, dès le départ. Oui, mais vacances, tu peux avoir les vacances en faisant les pieds sur terre, c'est très bien aussi. Non, c'est juste de dire qu'il faut faire attention quand on investit à l'étranger, parce que si vous voulez continuer vos investissements en Belgique, ça peut poser problème. Ok, on va développer ça tout au long de cet épisode. Enfin, je verrai, je ne suis pas sûr. Moi, je veux rester dans une bonne ambiance pour cet épisode hors série un peu spécial. Eric Spitzer ? 200 000. C'est l'argent que tu as sur ton compte ? Pas tout à fait. J'ai passé un week-end à l'étranger. Très particulier, à Dubaï ? Il me reste 300 euros. Non, c'est 200 000 Belges. 200 000 Belges, aujourd'hui, ont un bien à l'étranger. Ils sont propriétaires, déjà, de minimum un bien à l'étranger. C'est pas mal, ça. Je pense qu'il y a 71% plus ou moins des Belges qui sont propriétaires, et 200 000 qui sont plaisirs et qui ont un bien à l'étranger. Et alors, le trio de tête par rapport aux destinations, justement, on va dire que c'est les destinations connues, à savoir l'Espagne pour presque 40%, la France pour 25% et l'Italie pour un petit 8%. On va en parler dans un instant, dans la première question, qui est où investir à l'étranger ? Rodolphe, tu es venu avec quoi ? Je suis aussi venu avec un chiffre, deux à trois fois. Donc, l'allocation courte durée peut ramener un rendement locatif brut deux à trois fois supérieur par rapport à l'allocation de longue durée. Donc, c'est un investissement intéressant. Le chiffre est à prendre avec des pincettes. Ça dépend du taux d'occupation. Mais, en règle générale, on peut s'attendre à un rendement locatif plus important. C'est la preuve que vous êtes bien préparé. Parce que je peux te dire que notre communauté, quand on leur dit deux à trois fois plus de rendement plus intéressant, ils sont là, ils nous écoutent et ils nous suivent. Donc, bien joué. On va développer ça dans un instant. Mais d'abord, où investir ? C'est la première question. C'est la FAQ. 20 minutes pour faire le tour de toutes les questions que les auditeurs internautes nous ont posées. On les a rassemblées. Où investir aujourd'hui en 2024 ? On a parlé d'un trio de tête. Ça reste toujours ça, Rodolphe. Tu le vois à travers la plateforme aujourd'hui. Les gens qui investissent pour louer derrière, c'est majoritairement France, en Italie, en Espagne ? Ça reste le trio de tête. Les chiffres le prouvent. Les projections le prouvent aussi. Ça va rester le trio de tête dans les années à venir. Donc, c'est des marchés, disons, sécures pour investir. Ce qui est aussi intéressant, c'est que des marchés très développés niveau touristique. Donc, en tant que propriétaire qui va faire de la location saisonnière, on se donne vraiment une des opportunités de remplir son calendrier et d'avoir un taux d'occupation assez élevé comparé à d'autres destinations. Et forcément, comme les Belges, j'aime bien aller en Espagne et en France, peut-être cibler ces pays-là en priorité, même s'il y a pas mal de pays qui sont occupés à se faire connaître et à devenir très intéressants pour justement investir. Éric, toi, t'investirais où si tu pouvais investir ? Moi, je pense que j'investirais en Espagne. Comme marché, on va dire, confirmé et stable. Et j'ai beaucoup aimé la Croatie où je suis parti pas mal de fois. Et si j'avais, on va dire, des velléités d'aller investir plutôt dans un marché un peu plus émergent, un peu plus nouveau, j'irais plutôt du côté de la Croatie. Pourquoi la Croatie ? Eh bien, parce que c'est superbe. Parce que c'est justement pas encore complètement submergé et saturé par le tourisme. Il y en a de plus en plus. Moi, je suis parti la première fois, c'était aux alentours de 2008 ou 2009. Il n'y avait vraiment personne. Bon, maintenant, ça commence à devenir de plus en plus populaire, mais ça reste encore... Voilà, c'est pas du tourisme de masse. Anthony, toi qui as dans ton portefeuille de clients pas mal de grands investisseurs immobiliers, l'investissement à l'étranger, c'est quelque chose qui intéresse ? Ouais, c'est quelque chose qui intéresse. Après, comme je dis en général, ce sont ce que j'appelle des investissements plaisir. Donc, en fait, tu vas essayer d'allier plaisir. Donc, il y a un petit peu toi aussi. Et de louer maintenant, là où tu dois faire attention, c'est que forcément, les moments où toi, tu veux partir, en général, c'est le moment où la rentabilité est la plus élevée. Donc, à toi de trouver un bon compromis pour que ça reste rentable. Bon, ça, c'est pour le triothèque. Je pense que là, on n'apprend pas grand-chose à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Est-ce qu'il y a des pays émergents, des pays intéressants sur lesquels il faut mettre son focus, Rodolphe ? Alors, il y a trois pays que je peux citer. Donc, la Serbie, le Monténégro et la Bulgarie. Donc, quand on regarde les chiffres du premier trimestre 2023, ces trois pays ont surpassé leurs chiffres pré-Covid entre 10 et plus de 25%. Donc, c'est des pays qui sont intéressants, qui sont aussi intéressants pour les touristes, parce qu'à l'heure actuelle, avec l'inflation, le portefeuille est, disons, restreint. Donc, on se permet un peu plus de plaisir au niveau rapport qualité-prix. Et ça peut être aussi intéressant pour des investisseurs qui ont des bourses, disons, plus serrées. On peut potentiellement trouver des biens moins chers par rapport à des marchés plus confirmés, disons. Moi, je ne suis pas un grand globetrotter. La dernière fois que j'ai voyagé, j'ai été à la Grand Place voir le Mannequin Peace. Donc, donne-moi un peu plus d'infos sur ces pays émergents. Donc, tu disais qu'il y avait moyen d'investir à des prix plus accessibles. Est-ce qu'il y a des avantages liés, finalement, au niveau de vie, au lifestyle dans ces pays-là ? Culturellement, c'est des pays, finalement, qui sont aussi intéressants. Et les paysages sont beaux. Je ne sais pas du tout. J'essaie de faire rêver, donner des images à ceux qui nous écoutent. Alors, on n'est pas loin de la Croatie. Donc, ça reste des pays magnifiques, la côte magnifique. Après, au niveau culturel, je ne peux pas développer parce que je n'ai jamais été moi-même. Et je mettrai aussi une note de sel sur mon conseil. Ça reste des marchés émergents. Et ça amène aussi des risques à prendre en considération quand on va chercher où investir. Quels sont ces risques ? Même si on va en parler dans un instant dans la question comment s'y prendre. Parce que c'est bien beau de dire je vais aller en France, en Croatie, j'adore la Croatie. Mais derrière, il y a des marches à entreprendre. Il y a des risques aussi. Les risques, c'est quoi potentiellement ? Quand on pense à ces pays-là ? Les risques, effectivement. Il y a des risques où la géopolitique, ou en tout cas la politique, n'est pas forcément aussi stable. Peut-être qu'en Espagne, en France, etc. On peut parler de guerre. On peut parler aussi, je sais bien, qu'en Bulgarie, à un moment donné, maintenant, je ne sais plus, il y avait aussi une histoire de mafia. Enfin voilà, il y a plein de choses qui ne sont pas aussi stables que chez nous, dans les pays proches. On a donné un peu quelques idées, quelques pays où on est restés dans l'Europe. On parlera du monde, peut-être en fin d'émission, dans le petit jeu Lafter, où je vous demanderai, je vous donnerai 250 000 euros. Calme-toi, Eric. Non, non, Eric. Même si j'ai une carte gold dans ma poche. Moi, j'ai mon sabot. Calme-toi, Eric. Et peut-être que ce sera l'occasion, justement, de parler un peu, peut-être, des pays en dehors de l'Europe. On a parlé des pays, mais finalement, dans quoi investir ? Qu'est-ce qui marche globalement bien, finalement, aujourd'hui ? Ça reste les petits appartements, ça reste ce qui est proche de la mer, c'est plutôt dans les centres-villes. L'investissement business pour les entrepreneurs, peut-être, les hommes d'affaires ? Alors, tout dépend. Évidemment, si on va sur une zone rurale, les villas, les maisons seront toujours plus intéressantes. Si on se déplace sur une zone plus urbanisée, les appartements seront plus accessibles, d'une certaine manière. Quelque chose qui est assez intéressant, quand on regarde les villas, par exemple, le délai par rapport à le moment de la réservation jusqu'au moment où le vacancier vient, on parle de quatre mois. Donc, ça vous donne un délai où vous pouvez ajuster, disons, si votre calendrier n'est pas rempli, vous pouvez ajuster, faire des promotions et essayer de remplir ce calendrier. Donc, ces investissements sont intéressants et aussi, on est sur un taux à la nuitée deux fois supérieur par rapport à une maison de vacances et la maison de vacances est en moyenne 50% supérieure par rapport à l'appartement de vacances. Donc ça, c'est des pistes de réflexion à intégrer dans votre réflexion quand vous cherchez à investir. Et clairement, quand je vous entends, il ne faut pas du tout improviser son départ à l'étranger parce que vraiment, je le répète, c'est la troisième question, mais elle sera hyper importante. On l'abordera avec Thomas dans un instant. Mais c'est comment réussir sa location ? Ce qu'on pense souvent au avant, on pense au pendant, mais après, c'est loué, géré, etc. Et c'est pour ça que vous êtes là aussi avec Amivac parce qu'Amivac est une plateforme qui peut aider, qui aide même. Et on va en parler dans un instant. Avec Thomas, justement, Thomas qui se prépare, Rodolphe, avant de laisser ta place sur cette question finalement du où investir, qu'est-ce que tu as envie peut-être de rajouter ? Alors, de nouveau, marché européen, très intéressant. Ce que je dirais, c'est faites attention par rapport à la fiscalité parce que l'investissement à l'étranger porte des risques. Et aussi, si vous mettez, dans la location saisonnière, si vous mettez votre bien en location sur une plateforme, il y a la nouvelle législation DAC7 qui oblige toute plateforme à communiquer les revenus générés par les utilisateurs aux autorités locales. Donc, ne tentez pas le diable, déclarer. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. On va tweeter, ça, Éric. Ne tentez pas le diable, déclarer. Je pense qu'on tient notre punchline. Voilà, c'est bon. On va faire nos vues. Imovla, on va re-signer pour six saisons. Et ça, ça fait plaisir. Merci, Éric. Merci. Bon, Rodolphe, on te remercie d'être passé. Et on va laisser la place à Thomas Colo J. Schack. J'espère que je l'ai bien prononcé. Thomas, je t'invite à venir nous rejoindre. Tu es le responsable des relations avec les propriétaires. Et globalement, on se calme un rôle qui est extrêmement important. Merci, Thomas, d'être là. Merci de m'accueillir. Merci pour cette prononciation absolument époustouflante de mon nom. J'ai dû être polonais dans une vie antérieure. Donc, Thomas, on va profiter de ta présence pour démarrer cette deuxième question. Comment s'y prendre ? Anthony, tu vas être important aussi pour cette question-là. Comment s'y prendre ? On échoue ? On a envie d'investir ? Quelles sont finalement les premières démarches à entreprendre pour toi, Anthony ? Tu sais de quoi je vais parler ? De l'argent. On va parler d'argent, c'est normal. Non, on parlait effectivement plutôt du crédit hypothécaire parce qu'encore une fois, à part si effectivement tu payes cash et là, entre guillemets, aucun rôle à jouer là-dedans, le crédit hypothécaire, en gros, déjà, pour pouvoir investir à l'étranger, tu es obligé d'être propriétaire en Belgique parce que les banques belges ici ne prennent pas de garantie sur les biens à l'étranger. Donc, tu es obligé d'avoir ton biais ici pour pouvoir investir à l'étranger. Ou autre chose à mettre en garantie ? On parlait par exemple que quand on était en Belgique, on pouvait potentiellement mettre une œuvre d'art, une voiture peut-être de collection, etc. Oui, ça va rester une exception, mais effectivement, l'autre option, c'est d'aller emprunter dans une banque dans le pays dans lequel on a... Ça, c'est possible aussi. On peut, en tant que non-résident, aller investir dans une banque à l'étranger ? Tout dépend. Alors, la première chose, avant de... Je dirais si j'aurais trop pédalé un petit peu avant le financement, qui est très important, c'est de savoir ce qu'on va faire et de savoir dans quel contexte on va le faire. Nous, on vit dans un pays, la Belgique, c'est simple, on signe un compromis, on passe un acte et entre les deux, le notaire s'occupe de tout. Il fait les recherches, il vérifie qu'il n'y a pas d'hypothèque, il vérifie qu'il n'y a pas de dette aux impôts, etc. Et le notaire est le garant de tout ça. Ce n'est pas le cas dans les autres pays qu'on a cités. En Espagne, ce n'est pas comme ça, par exemple. En Espagne, c'est par avocat, c'est ça ? Voilà. En Espagne, il faut faire appel à un avocat. Le notaire va acter. Il dit, monsieur achète à monsieur, très bien, mais il n'a pas vérifié, il n'a pas fait toutes les vérifications. Donc, la première chose à faire, c'est de se renseigner sur la législation et de dire, j'ai envie, dans un épisode précédent, on a parlé des biens squattés, etc. J'ai envie de pouvoir avoir la jouissance de mon bien. Et donc, très important de vérifier le contexte pour être sûr qu'on est effectivement propriétaire. En plus, je veux dire, comme on est à l'étranger, ce n'est pas toujours évident d'aller se balader jusque-là et de revenir pour vérifier. Donc, il faut faire très attention à ça. Ensuite, évidemment, il y a l'aspect financement du bien où, comme en Belgique, ça va dépendre de l'effort propre qu'on a, de sa surface financière, de son patrimoine et de la façon dont le banquier va vous écouter avec plus ou moins d'intérêt et d'attention. Tu parles à l'étranger là ou en Belgique ? Les deux. Moi, sur certains projets qu'on m'a proposés à l'étranger, on m'a dit, si tu mets un tel effort propre, on va pouvoir te présenter un banquier local, espagnol pour le coup, qui serait d'accord de financer le projet parce qu'il connaît le promoteur et qui sait que ce n'est pas... Il y a aussi un autre aspect dans des promotions, dans des biens à construire, c'est qu'un banquier ne va pas spécialement financer quelque chose qui n'est pas fini. Il faut que le bien soit fini parce qu'il ne va pas aller vérifier toutes les deux semaines que les fondations ont été faites, que le premier étage... Voilà, c'est à des milliers de kilomètres, donc il va falloir faire attention à ça aussi. Donc, très important au niveau de la législation pour être sûr qu'on ne se fait pas avoir, grosso modo, et très important aussi de voir de quelle manière on va pouvoir se faire financer. Merci Eric pour ces red flags importants. On s'intéresse au pays, à la législation, à comment ça se passe là-bas. Ensuite, on se renseigne auprès de la banque. Tu me dis que la banque, je ne veux pas dire qu'elle est frileuse, mais elle est un peu plus exigeante que par rapport à un investissement potentiel en Belgique. Globalement, rapidement, quelles sont les choses qui peuvent rassurer le banquier ? Tu m'as dit avoir un bien qu'on peut être en garantie. Il y a d'autres choses qu'on doit mettre dans le dossier ? Oui, en fait, ce sont les mêmes règles que les épisodes précédents. Allez voir tous les autres présidents où on parlait de financement. Mais effectivement, mettre d'autres choses en garantie, ça devient compliqué. On parle vraiment ici, en tout cas, dans les organismes avec lesquels nous, on bosse, c'est vraiment une garantie hypothécaire. Il te faut un bien ici parce que la banque, en tout cas en Belgique, ne peut pas aller chercher des garanties ailleurs. Et quand Eric parle de financement à l'étranger, effectivement, on a eu deux cas qui étaient un petit peu spécifiques. On a effectivement cette notion de faire un effort propre. Mais alors là, effectivement, en général, il faut mettre beaucoup de fonds propres. Donc, il faut avoir pas mal de sous. Il y a aussi une question, et ça, on n'en parle pas souvent aussi, de marché, en fait, d'offres et de demandes. On a eu, par exemple, un client au Portugal où lui, il a réussi à se faire financer là-bas tout simplement parce que le pays, à un moment donné, avait des problèmes et l'économie ne tournait pas assez. Donc, ils ont dit OK, les investisseurs à l'étranger, venez, on fait les crédits ici parce qu'il faut bien que l'argent rentre chez nous. Donc, c'est vraiment... Je dirais que l'investissement à l'étranger, c'est un peu difficile à dire, mais il y a comme une petite partie de cas par cas. Donc, Thomas Amivac, est-ce qu'Amivac accompagne les propriétaires justement dans tout ça ou pas ? Oui, tout à fait. On accompagne les propriétaires dans... Alors, pas dans les démarches administratives, par contre, on a de l'expérience, on accueille des autres sur notre plateforme depuis assez longtemps. On sait plus ou moins ce qu'il faut faire dans les différents pays européens parce qu'on est un peu présent partout, particulièrement en France et en Espagne. Mais voilà, on peut venir demander à Amivac qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a de fortes chances qu'on vous conseille d'aller contacter l'Office du tourisme parce qu'on n'est pas des experts sur le pays. Ça, c'est un très bon conseil. Je donne du crédit à mon conseil. Contactez directement l'Office du tourisme du pays dans lequel vous voulez faire de la location saisonnière. Ils sont où vous répondre. Sinon, c'est la mairie ou les localités. Donc, OK, très bien. On a les premiers bons réflexes à avoir. On sait qu'on peut contacter Amivac. Maintenant, OK, j'ai bien compris tout ça. Maintenant, il faut que je trouve le bien. Il faut que je le trouve. Comment est-ce que je trouve un bien ? Immovlant, c'est très bien pour trouver en Belgique. Est-ce qu'Immovlant référence des biens à l'étranger ? Est-ce qu'il y a des plateformes, des agences immobilières spécialisées déjà en Belgique sur certaines destinations ? Alors, il y a plusieurs canaux. Oui, Immovlant référence des biens à l'étranger, mais ce n'est pas notre corps business. Ce n'est vraiment pas notre activité. Nous, le focus, c'est sur la Belgique. Ce que moi, je conseille d'un point de vue général, c'est de quand même se renseigner et de faire appel à quelqu'un au niveau local. Donc, si on veut aller, je ne sais pas moi, au Maroc, eh bien, il faut essayer de trouver soit une agence en Belgique qui est spécialisée dans les biens en Maroc ou qu'il fait régulièrement parce qu'elle va avoir les contacts locaux, elle va pouvoir donner les conseils, elle va connaître la législation. Donc, quelqu'un, soit sur place qu'on connaît et en qui on a confiance, soit quelqu'un en Belgique, mais qui a son activité, dont une partie de l'activité concerne les biens à l'étranger. C'est la première chose que je peux faire. Après ça, il y a des plateformes qui proposent des biens à la vente, il y a des agrégateurs, etc. Mais, je veux dire, il faut quand même un tout petit peu être prudent parce que, je répète, on ne connaît pas parfaitement la législation, tous les mécanismes, ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut passer devant le notaire, payer un à compte, etc. Donc, c'est toujours mieux. Moi, je recommande vraiment fortement de faire appel à quelqu'un de professionnel. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a un aspect dont on n'a pas parlé mais qui est quand même important, c'est tout l'aspect fiscal parce qu'il y a du précompte, de la double imposition, des conventions, etc. Donc, tout ça aussi joue un rôle au niveau du portefeuille et donc, c'est important aussi de se renseigner. Mais, on va en parler dans la dernière question, justement, comment réussir sa location, ce n'est pas uniquement comment remplir son bien mais c'est aussi fiscalement faire les choses comme il faut. Thomas, même chose, il y a des propriétaires qui achètent et puis qui mettent des biens en location. J'imagine qu'il y a peut-être aussi des groupes de voyage peut-être qui vous contactent. Est-ce que vous aussi, vous avez des biens, des conseils ou vous êtes contacté proactivement par des grands groupes qui vous disent ok, si vous connaissez des propriétaires qui cherchent à investir dans des bungalows, qui cherchent à investir là-dedans, est-ce que vous avez des références parfois aussi à donner, des bons plans à donner ? Alors nous, pas forcément vu que, comme précisé avant, nous sommes Amivac, plateforme de mise en relation entre hôtes et vacanciers, donc entre propriétaires et vacanciers. Donc nous, on ne va pas forcément aller juste aux conseils. On est vraiment là pour aider les vacanciers à trouver la location parfaite pour passer de très bonnes vacances et les hôtes à remplir, du coup, augmenter le taux d'occupation sur toute l'année. Mais clairement, j'ai bien compris qu'Amivac, c'est surtout sur l'étape de comment bien réussir sa location que vous êtes totalement intéressants. On va démarrer cette question-là. Comment réussir sa location ? Je vous dis, moi, ce n'est pas la première fois que j'entends autour de moi des gens qui investissent à l'étranger et qui ont du mal à louer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des plateformes qui aident comme Amivac. En gros, comment ça se passe concrètement ? C'est le moment un peu promo-pub. C'est quoi ? Je me connecte sur la plateforme et puis quoi ? C'est rapide ? Vous gérez quoi ? Tout ? Jusqu'au nettoyage de mon appartement, de mon bungalow ? Oui, voilà, c'est ça. Je viens personnellement nettoyer votre bungalow après le passage des vacanciers. Je pense qu'il faut un peu remettre du contexte sur ce qu'est une plateforme de mise en relation à une plateforme de location. On a plusieurs types de plateformes. Selon le degré d'investissement qu'on a envie de mettre en tant que propriétaire, certains ne veulent pas vraiment se prendre la tête. On va prendre des plateformes classiques, je vais citer Airbnb, qui a un système de booking intégré. Donc là, le vacancier vient, il book, il paye sur la plateforme, tout se passe sur la plateforme, la communication, vraiment, tout est centralisé. Évidemment, il n'y a pas de contact entre l'hôte et le vacancier. Il y a une plateforme de messagerie, on va discuter, mais en fait, l'hôte ne fait quasiment rien. Il accepte ou refuse ou des fois, il y a un système d'acceptation automatique dont il n'y a quasiment rien à faire. Et après, il y a d'autres plateformes telles que Amivac où là, on donne vraiment beaucoup de contrôle aux hôtes, c'est-à-dire que l'hôte va prendre, enfin, le vacancier prend contact avec l'hôte, avec le propriétaire et là, le propriétaire va devoir faire le contrat, rédiger le contrat. C'est un peu à l'ancienne au final, mais dans ces types de configurations, on ne va pas payer en fait de commission sur les réservations. Sur les autres plateformes avec un système de booking, sur chaque réservation, on a des commissions qui peuvent aller jusqu'à 17-18%, alors que sur d'autres plateformes telles que Amivac, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de travail, mais un seul paiement à l'année. En fait, on appelle ça une plateforme avec abonnement au final. Donc, c'est très différent et encore une fois, ça dépend de l'implication. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas quasi devenu indispensable de passer par une plateforme de mise en relation ou est-ce qu'on peut encore aujourd'hui facilement se dire j'achète et puis je crée mon petit site, je mets mon annonce sur Facebook et je gère tout tout seul ? Utiliser les plateformes, utiliser Internet aujourd'hui comme média au niveau immobilier, que ce soit pour la Belgique ou pour l'étranger, effectivement entre une plateforme qui propose simplement la mise en relation et on va considérer c'est un pur média que quand le vacancier et l'hôte sont en contact, le boulot d'Amivac est terminé. Grosso modo, je schématise mais c'est plus ou moins ça. Ça veut dire qu'ils font affaire ensemble ou pas, ça ne regarde plus Amivac, voilà. Il y a l'autre aspect qui est Airbnb où Airbnb cloisonne complètement le contact et là, tout doit passer par la plateforme parce qu'au passage les prend une commission. Ce n'est pas leur modèle économique, c'est le modèle économique du commissionnement et évidemment avec toutes les difficultés que ça entraîne. Donc, de toute façon, je pense qu'il faut passer par, c'est inévitable de passer par des plateformes, c'est inévitable d'avoir un environnement qui est le plus ouvert possible. Eux, Amivac, ils disent simplement nous, tu payes un montant par an ou un abonnement et tu mets ton bien et si tu as 10 contacts, 20 contacts, 50 contacts, super, moi je suis très content pour toi. Il ne va pas commencer à dire ah oui, mais j'ai droit à 30%, là-dessus 20%, là-dessus 25%. Donc, moi je pense que c'est ça la meilleure manière de faire. Après, évidemment, il y a une question de modèle économique et de rentabilité. Ce qu'il faut dire quand même à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aussi, c'est qu'on pense très peu à ça mais c'est aussi un art finalement de réussir à vendre visuellement, à attirer finalement le futur locataire et là, tu as quelques conseils j'imagine à Thomas donner parce qu'on ne va pas simplement dire oui, il faut une belle photo. D'accord, mais c'est quoi une belle photo ? Comment est-ce qu'on peut réellement finalement mettre son bien en valeur pour potentiellement aussi augmenter peut-être le loyer ? Alors, détrompe-toi, une belle photo, il en faut une et ce n'est pas évident pour tous les propriétaires. Il faut savoir que l'offre qu'on met en ligne, la photo, c'est la vitrine. Une boutique dans une rue est bien achalandée, on veut attirer le client. Ça fonctionne exactement pareil pour une offre. Il faut une belle photo. Selon moi, selon nous, investir dans un photographe semi-professionnel, ce n'est pas un mauvais investissement. On a vu dans un autre épisode que des trop belles photos, ça peut être aussi un peu en smoothie mais je suis moyennement d'accord. Et si je fais appel à un photographe professionnel et que je mets Anthony Urbain dans la cuisine occupé à me faire un bon spaghetti bolo, est-ce que tu penses que derrière, ça va booster les locations ou pas ? Sûr que oui. Sur 100% de taux d'occupation en fait. Aucune chance. J'ai dit spaghetti bolo mais je ne sais pas si tu le sais Thomas mais Anthony, c'est sous le roi du barbecue. Oui, c'est vrai. Et je vous invite à regarder Anthony Urbain, roi du barbecue sur Google. Vous risquez de trouver deux, trois petites choses des pépites. Des pépites. Il n'est pas qu'un investisseur courtier, conseiller financé. Plus sérieusement, je pense, je parle sous le contrôle évidemment de monsieur Amivac mais je pense qu'il y a un élément qui est crucial, c'est la gestion du calendrier. Alors, parce que l'énorme frustration d'un vacancier professionnel qui cherche justement un bien, quand il est en train de chercher, il dit ah ok, mes vacances c'est du 3 au 18 juillet, super, et je vois que le bien est libre, ah non mais je viens de le louer. Ça c'est horrible. Et donc si j'ai vraiment un conseil à donner à celui qui veut mettre son bien en location, c'est de gérer ce calendrier et dès qu'une période est louée, de la mettre comme étant plus disponible parce que ça va éliminer beaucoup, beaucoup de frustration de la part des utilisateurs et ça c'est vraiment beaucoup de travail. C'est un excellent point, surtout avant je l'ai dit, il y a plusieurs différents types de plateformes et sur les plateformes à abonnement, on doit gérer tout seul son calendrier. On n'espère pas que la plateforme va mettre à jour ses disponibilités vu qu'il n'y a pas de système de réservation. Et c'est crucial à la fois pour les vacanciers qui vont chercher des vacances et qui peuvent être déçus. C'est horrible si on voit une belle propriété et qu'on pense la réserver. Oui et puis on a une et puis une deuxième c'est pris aussi une troisième, on va dire le site il ne fonctionne pas alors que c'est chaque fois la responsabilité du propriétaire de vraiment tenir ce calendrier à jour. D'autres bonnes pratiques Thomas pour essayer de bien vendre son bien, d'augmenter potentiellement le taux de remplissage ? Alors je vais vous donner un petit tips. Alors il faut savoir que les plateformes de mise en ligne peu importe telles qu'elles sont en général ont un système de classement. Donc on parlait de la photo avant plus les photos sont belles en général plus on a de chances d'être mis en avant. Après plus les équipements sont bien renseignés si on a un jacuzzi machine à café tout ce qu'on peut s'imaginer mieux c'est renseigné meilleur sera le classement de la propriété. Après bien sûr le nombre de réservations et les avis vont entrer en ligne de mire ça va être très important mais ces petits détails sont extrêmement importants pour être visibles et pour augmenter du coup de facto sont le taux d'occupation. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention et les gens ne le savent pas forcément qu'il y a un algorithme qui va classer les offres. D'autres conseils évidemment à retrouver aussi sur j'imagine vos médias parce que vous accompagnez évidemment si un directeur des relations avec des propriétaires c'est qu'il a évidemment un rôle et qu'il travaille au quotidien pour faire en sorte que tout se passe bien dans les mises en relation. Dans un instant je vais vous donner un peu d'argent fictif Anthony calme-toi et je vais vous demander ce que vous feriez avec 250 000 euros vous achetez où et pourquoi donc commencez tout doucement à réfléchir mais d'abord pour clôturer sur la question de comment louer son bien et bien le louer et réussir sa location rapidement un dernier tour de table et on va terminer par toi Thomas Anthony. Juste peut-être rappeler que quand on fait un investissement quel qu'il soit et à l'étranger aussi le but c'est quand même de calculer un peu aussi sa rentabilité avec ce qui rentre ce qui sort donc faire attention toujours aux mensualités et bien calculer son coût parce qu'à l'étranger ça peut faire encore plus mal qu'en Belgique. On parlait de fiscalité les choses vite fait à savoir avoir bien en tête il faut déclarer comment on déclare ça se fait automatiquement il y a une fiche qui se génère sur la plateforme. Eh bien c'est un joyeux bordel si vous me passez l'expression je confirme parce que l'immobilier est taxé par un impôt local qui s'appelle le précompte immobilier on peut dire ça comme ça notamment en France et ça rentre aussi en ligne de compte dans l'impôt global puisque c'est un patrimoine qu'on possède et donc il faut signer des espèces de enfin en tout cas il y a une il y a une pratique à mettre en place qui est éviter des doubles impositions parce que si on ne fait pas attention on peut être taxé sur un bien en France en France par l'état français et aussi en Belgique et donc là il faut vraiment vraiment se renseigner chez un fiscaliste belge ou français même si j'ai investi à titre privé contacter un fiscaliste oui oui vraiment et même son administration fiscale parce que c'est vraiment il y a 200 000 belges qui possèdent Améa l'étranger c'est un grand classique mais il faut éviter de devoir payer deux fois déjà payer une fois ça ne fait pas toujours du bien alors deux fois c'est encore pire Thomas si tu devais clôturer cette question tu dirais quoi ? t'ajouterais quoi ? je vais terminer par un dernier conseil parce qu'on a remarqué que le taux d'occupation c'est quand même le nerf de la guerre plus le taux d'occupation est haut plus à faire de bénéfices on va générer du chiffre d'affaires donc je conseillerais quand même de diversifier les plateformes où on propose son bien plus on est visible mieux c'est sur Amivac par exemple on peut il y a un système qui s'appelle la redistribution on va pouvoir redistribuer en fait une offre donc on a juste besoin de le lister une fois sur une plateforme et on redistribue sur des offres partenaires afin d'être le plus visible possible et ça c'est vraiment très important être visible sur les sites tous les sites de réservation ça augmente la visibilité et le taux d'occupation de facto et ne sous-estimer vraiment pas l'effort à faire il ne suffit pas d'aller sur Facebook de créer une page avec des belles photos de sa vie là pour remplir donc vraiment la communication le marketing de son bien c'est quelque chose d'hyper important et heureusement qu'aussi des plateformes existent pour aider bon est-ce qu'on jouerait pas un petit peu est-ce qu'on passerait pas à l'after donne les sous bonjour donne moi les 250 000 enchanté j'ai la fameuse carte notre productrice Marie-Charlotte Capron nous a donné sa carte gold parce que madame elle est là elle est là voilà moi j'ai une carte bi-post prépayée et ici on est sur une carte limitée gold Anthony je vais la remettre quand même dans ma poche je vous donne 250k vous investissez dans quoi et où et là vraiment faites-vous plaisir donc choisissez un pays choisissez peut-être un type de bien une bulle un bungalow une tantiglou j'en sais rien faites ce que vous voulez mais faites-moi rêver 250 000 euros Eric je commence par toi ah c'est de vos bois oui je commence je commence par toi et bien moi je petite info mais t'as vos services qui ne mangent pas de pain je retourne chez toi et je te demande encore 38 000 euros pourquoi parce que le prix moyen des biens que possèdent les belges c'est 288 000 euros donc la moyenne la valeur moyenne d'un bien possédé par un belge à l'étranger c'est 288 000 euros à fin 2022 bon allez exceptionnellement toi je te donne 288 000 t'as investi où ? si t'as 288 000 je passe à 300 non calme toi calme toi avec 250 000 euros je pense que j'achète deux biens ok je fais 100 et 150 je fais 150 et donc j'essaye de compléter avec un financement local ou voilà chez ma banque pour un marché un marché installé donc je dirais l'Espagne et j'essaye de faire ou 175 75 et 75 sur un marché émergent et je tente ma chance aussi sur un marché émergent pourquoi faire ça plutôt qu'acheter un bien peut-être plus beau plus attractif ? parce que si on fait ça dans une optique de rendement on doit diversifier ses placements et son portefeuille et que sans doute qu'on va prendre un peu plus de risques sur un marché émergent mais avec une plus grande rentabilité mais on ne doit pas non plus mettre tous ses oeufs dans le même panier donc je trouve que on reste encore prudent dans la mesure où la majorité est investie dans un marché on va dire connu et on prend un petit risque sur un marché plus émergent et Amivac doit être content puisque alors ça veut dire deux biens sur la plateforme au lieu d'un et ça c'est beau est-ce que c'est deux abonnements ou alors quand on prend un abonnement on a des biens illimités ? ça va être deux abonnements vu qu'on veut deux offres deux abonnements donc merci pour ce très bon conseil deux biens très bien ça va mais fais-nous un prix quand même on peut discuter quel négociateur c'est Eric on va te prendre avec pour les prochaines négociations pour le rendez-vous des proprios Anthony ? avec 250 000 moi je t'en achète trois parce que grosso modo tu peux presque parce que j'en mets 203 parce que j'en mets 203 et mieux vaut deux fois qu'une donc du coup comme ça voilà mais donc effectivement j'en achète trois parce que grosso modo avec 250 000 effectivement t'as assez de fonds propres pour lever on va dire grosso modo 750 000 faciles et t'achètes effectivement plusieurs appartements donc moi je prendrais trois abonnements faciles et je varierais effectivement le risque très bon conseil comme tu as ton fonds banquiers évidemment tu peux t'octroyer du crédit beaucoup plus facilement écoute chacun ses filons tu vois donc oui avec ça j'utilise cet argent là je le place entre guillemets en tout cas je le mets en garantie je lève un peu plus et j'achète plus bon tu m'as eu tu m'as eu évidemment puisque l'idée c'était de te dire c'était de dire t'as 250 000 maximum tu vois que tu vas chercher tu m'as dit que tu me les donnais tu m'as pas dit c'est bon c'est bon j'ai compris par contre je pense avec 250 000 dans des pays comme la Grèce je pense qu'il y a des bonnes affaires à faire on peut tenter le 3 avec 250 000 ça dépend des endroits en Grèce parce qu'il y a des endroits qui sont extrêmement chers il y a encore des endroits je pense qu'ils sont hyper intéressants oui partout mais de nouveau ce qu'il y a c'est qu'il faut chercher il faut vraiment pas de nouveau ça doit pas être un achat émotionnel ça doit être un achat quand même réfléchi on se fait conseiller par des locaux par des gens qui connaissent le marché parce que sinon on débarque que ce soit en Grèce même en Espagne dans des pays où on a peut-être déjà été plein de fois en vacances devenir propriétaire dans ces pays là c'est pas la même limonade et donc fatalement il faut se méfier de 2-3 trucs il faut faire attention tel quartier tel projet etc ou une opportunité parce que ça arrive aussi que des promoteurs malheureusement aient dû un petit peu arrêter le projet et on peut récupérer l'un ou l'autre bien pour pas cher en faisant une bonne perspective de plus-value mais de nouveau il faut avoir les infos au niveau local Thomas 250 000 t'investis où et dans quoi ? alors tout d'abord merci pour les 250 000 avec plaisir le mec est poli c'est la carte de la productrice donc tu sais c'est pas mon argent et vraiment avec plaisir pour le redistribuer non alors on en a discuté un peu avant alors moi je me dirigerais vers quand même les pays qui fonctionnent bien on l'a vu France, Espagne, Italie ça marche très bien et on parlait d'investir plusieurs fois moi j'ai pensé au camping au final parce qu'on a des grandes villes qui commencent à durcir un peu les règles la taxe d'habitation commence à augmenter il y a pas mal de communes qui font la guerre en fait au logement secondaire donc il faut faire un peu attention à ce niveau là il faut bien se renseigner et au final les campings le principe même d'un camping c'est faire de la location saisonnière donc on n'aura pas on n'aura pas de loi anti logement secondaire en principe on n'habite pas à l'année dans un camping donc moi je me dirigerais certains qu'en Belgique tu en trouves voilà bon certains peuvent le faire mais oui je pense que je me dirigerais vers là on peut payer beaucoup moins cher avec 250 000 je pense qu'on peut acheter 5 petits baumilhomes 5 petites parcelles en plus le camping c'est la bonne ambiance j'en prends un sur les 5 pour mes vacances d'été franchement et sur Amivac on est d'accord on peut mettre tout type de biens une caravane un appartement une maison oui quasiment tout alors on n'a peut-être pas pensé aux logements les plus originaux sur cette terre si on a une fuite volante une cabane au fond du jardin cabane au fond du jardin on peut le faire après je ne sais pas si on va être à 100% de taux d'occupation sur l'année mais on peut le tenter les amis vous aussi dites nous en commentaire ce que vous feriez avec 250 000 euros vous investiriez où et dans quoi on ne pourrait pas quand même parler deux secondes un peu rapidement du reste du monde moi je vois quand même beaucoup de gens qui partent en Asie dans des pays comme la Thaïlande l'Indonésie etc est-ce qu'il y a des choses qui se font et qui sont intéressantes à checker au-delà de l'Europe je vais encore t'ennuyer si tu veux financer c'est très 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 compliqué au-delà de l'Europe ou alors écoute le seul le seul dossier qu'on a réussi à faire passer c'est un dossier d'un footballeur je ne veux pas citer le nom mais qui a acheté à Dubaï et je ne veux pas citer le nom il a acheté il a acheté à Dubaï et le problème c'est que les taux justement là-dessus c'est élevé t'es aux alentours de 8-9% et donc là ta rentabilité si tu trouves un bien caractère comme ça pourquoi pas mais c'est très très compliqué si on a l'argent l'Asie ça vous parle vous avez eu des insights des indicateurs l'Asie c'est un peu loin pour nous Amivac on est concentré sur la France et l'Espagne mais bientôt le monde bientôt le monde peut-être un jour mais voilà pourquoi pas l'Asie c'est très beau c'est très populaire Eric il y a un pays dans le monde qui t'intéresse où tu t'es dit à un moment donné pourquoi pas t'as vu une info passer et tu t'es dit tiens la Croatie tu l'as dit tout à l'heure oui la Croatie la Croatie ça a vraiment été la Croatie la Croatie je te l'ai dit ça va je dis plutôt la Croatie ça a vraiment été une révélation pour moi donc voilà après oui j'ai été en Thaïlande c'est un jeu de pays mais je suis pas je kiffe pas à fond sur ces pays là bon alors on fait appel à la communauté c'est à vous de nous dire si vous avez vu des choses intéressantes c'est que moi je regarde beaucoup 50 Muit Insights c'est mon émission préférée et je suis beaucoup influencé par ce qu'on peut voir et on voit quand même beaucoup de gens qui partent et qui investissent dans ces pays un peu originaux donc dites nous en commentaire voilà j'ai un ami qui a investi au Brésil de base je trouvais ça un peu spécial mais il m'a dit que c'était hyper intéressant qu'il y avait moyen de faire des bons investissements et que c'était pas forcément une zone où la sécurité ça dépend où au Brésil mais dans la scène en tout cas visiblement ça allait donc voilà les amis merci pour ce premier épisode mais attention attention puisqu'on a quand même une grosse annonce à faire puisque Amivac nous a fait une chouette proposition on s'est dit qu'il ne fallait pas s'arrêter là au studio à parler d'investissements à l'étranger comme nos épisodes classiques et on s'est dit pourquoi pas aller sur place pourquoi pas aller en Espagne pourquoi pas aller en France pourquoi pas aller dans un autre pays et Amivac va nous soutenir et va nous permettre d'aller justement en France et en Espagne sur le terrain vous faire un épisode très très spécial avec toute l'équipe qui est derrière les caméras on va aller on va se rendre sur place on va aller voir les offices du tourisme on va aller voir des gens qui louent leur bien via la plateforme Amivac on va leur demander comment ça se passe on va s'intéresser à la vie locale donc n'hésitez pas à nous mettre maintenant en commentaire quels sont les pays dans lesquels vous aimeriez qu'on aille voilà je peux vous le dire je pense que le premier pays ce sera l'Espagne puisque c'est un des pays préférés des Belges donc je pense qu'on va aller là mais après n'hésitez pas à nous donner des idées de pays et puis on verra avec les budgets qu'on a pour l'instant on est à 250 000 mais c'est pas encore mon temps on ira à Durbouille et à Namir on a 250 000 fictifs pour l'instant si je peux me permettre pour accompagner ces deux épisodes spéciales on a créé un white paper donc en fait c'est un espèce de guide de la location saisonnière c'est plutôt basé sur la France on est un peu biaisé on adore la France et donc dans ce guide vous allez retrouver un peu les bonnes pratiques qu'est-ce qu'il faut faire les assurances aussi donc on donne un peu des conseils je vous donne pas trop de détails je vous laisse le télécharger je vous laisse le lire on mettra le lien en commentaire exactement merci les amis c'était un premier épisode pour se mettre en condition j'ai hâte je sais pas si vous viendrez on va peut-être faire une sélection un petit concours on va peut-être demander sur les réseaux sociaux quels sont les chroniqueurs qui devraient partir avec nous on va se préparer mais d'ici donc quelques semaines on aura cet épisode spécial à suivre sur notre chaîne YouTube d'investir à l'étranger on a hâte et on est heureux de vous annoncer ça c'est donc un hors-série qui va continuer avec pas mal de chouettes épisodes merci Thomas merci encore aussi à Rodolphe à Amivac de nous soutenir dans ce projet là Imovlan Eric Spitzer thank you very much et puis Anthony Urban on te retrouve très bientôt pour un prochain épisode yes merci Amivac et à très bientôt les amis merci Amivac Merci.